Nous revoilà dans la deuxième partie de la vidéo serveur 2019. Aujourd'hui on va voir comment configurer son serveur en contrôleur de domaine ainsi qu'en serveur DNS. Si vous décidez de faire de votre serveur un contrôleur de domaine, il est fortement conseillé, voire impératif que le serveur fasse aussi DNS, sinon vous aurez des problèmes pour rejoindre le domaine. On va profiter d'avoir un petit warning rouge pour voir l'interface utilisateur. A l'heure actuelle, je n'ai qu'un seul serveur. On voit que j'ai un service rouge, donc il suffit de cliquer et il nous dit le service qui est démarré ou pas, qui a posé problème. On peut très bien démarrer le service pour qu'il repasse au vert ainsi qu'on a un événement. On a pris en compte l'événement, on peut lui dire masquer les alertes et notre serveur repasse au vert. Pour revenir à notre contrôleur de domaine, on va tout simplement dans Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. A chaque fois, on passera par là pour ajouter un nouveau rôle sur notre serveur. On va dans Suivant, Suivant, Sélection du serveur lui-même. Et ici, on a toutes les choses qu'on peut installer. On fera étape par étape. Aujourd'hui, on va ajouter le serveur DNS. On clique sur Ajouter les fonctionnalités. Et ensuite, on va dans le service ADDS, on fait Suivant, ici, au niveau des fonctionnalités. On n'a pas besoin de plus de fonctionnalités, on fait Suivant pour passer le serveur DNS. On fait Suivant et on clique sur Installer. Il va procéder à l'installation des différents services et des dépendances que le serveur a éventuellement besoin pour faire tourner ses services. Donc là, on va accélérer le temps de la phase d'installation. Il a fini l'installation. Comme on voit, on a ici notre contrôleur de domaine et notre DNS qui s'est ajouté à la liste à gauche. On va faire Fermer. Là, on a un warning ici parce qu'en fait, suite à l'ajout de ce rôle, il faut définir notre serveur comme contrôleur de domaine principal. Dans le cas où vous configurez un contrôleur de domaine secondaire, on peut ajouter le contrôleur de domaine, un domaine existant, on verra ça dans une autre vidéo. Moi, je vais créer une nouvelle forêt. Le nom de domaine racine, on va mettre Kling PC. On évite au niveau de l'extension de mettre des extensions de nom de domaine comme les .com, .fr, .org. Le mieux, c'est où de mettre du point privé, du point local. Ça évitera, si un jour vous décidez de prendre votre nom de domaine pour un site internet, de faire un gros bazar au niveau des DNS. On va cliquer sur suivant. Donc là, niveau fonctionnel de la forêt, niveau fonctionnel du domaine, on est sur du 2016 parce qu'en fait, ils n'ont pas fait ça pour 2019. On va taper un mot de passe comme demandé. On clique sur suivant. Là, le DNS, on verra éventuellement plus tard. D'abord, on va se faire le domaine, on va se configurer le domaine et après, on reviendra sur le DNS. Donc il me crée le nom de domaine NetBIOS Kling PC. Les chemins d'accès. On va les laisser par défaut. On examine toutes les options. On fait suivant. Donc on a les warnings, on suit les warnings. Ici, il nous dit attention, si on clique sur install, le serveur va redémarrer. Il nous prévient si on a des utilisateurs connectés en fichiers. Là, il nous prévient, il nous met un warning parce que si on clique sur installer, ça va redémarrer le PC. Il faut qu'il n'y ait personne d'autre de connecté sur le serveur au moment où vous le redémarrez. Il nous prévient qu'on va être déconnecté. On ferme. Et donc, il nous redémarre le serveur. Il nous prévient. 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 Le serveur va redémarrer. On fait un CTRL, ALT, SUPPRIME. On va laisser. Donc, ça va redémarrer complètement. On voit que les rôles, comme tout à l'heure, on voit bien nos rôles. Déjà, on peut cliquer. On peut les regarder un peu. On a des avertissements. On voit que les services sont en cours d'exécution. On peut aller voir dans Outils. Domaine et Approbation. On a tout ce qui est Active Directory. Ce qui est un peu pénible dans la version française, c'est qu'ils ne sont pas tous les uns après les autres. Il faut aller les chercher. J'ai cliqué sur Utilisateurs et Ordinateurs du Domaine Active Directory. Comme on voit, on y a accès. Il n'y a aucun souci. Comme utilisateur, on a juste notre Clean38. L'administrateur, on va désactiver le compte. Comme ceci, par sécurité. Pour le contrôleur de domaine, pour le moment c'est bon. On va aller sur notre serveur DNS. Vous pouvez aller voir dans Outils DNS. On va vérifier que tout est bien configuré. On va configurer la zone de recherche inversée. On fait un clic droit. Nouvelle zone. Suivant. Zone principale. Faites attention que ce soit coché. Donc là, on va faire un suivant. Recherche avance en IPv4. Le réseau. On fait le suivant et on termine. C'est préférable de faire cette zone de recherche inversée. Cela évite des fois qu'on ait des petits bugs pour rejoindre le domaine. Une fois le réglage DNS fini, on va tester notre contrôleur de domaine. J'ai un poste Windows 10. Sur ce PC, clique droit propriété. Et là, on va modifier les paramètres au niveau du groupe de travail. Pour ce faire, il faut impérativement que les PC soient en version professionnelle. On va cliquer sur modifier. On va aller sur notre domaine. On saisit le mot de passe de l'administrateur. Et il nous valide qu'on est bien dans le domaine King PC. Il faut redémarrer le poste. Là, on voit qu'il nous a complété le nom du domaine complet. On va redémarrer le PC. Pendant ce temps-là, on peut revenir sur le Windows Server 2019. On fait un outil. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Et on va voir que notre PC vient d'être ajouté. W10 test 1 vient d'être ajouté dans les ordinateurs du domaine. Donc on n'a aucun problème de configuration. Voilà pour ce qui est de cette vidéo sur l'Active Directory et le DNS. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !